et et le youtube c'est hightech donc là je fais une vidéo pour vous expliquer quelque chose en fait qui me bloque un problème donc comme vous avez vu pour ceux qui étaient là sur la chaîne on a fait les contrôleurs du personnage donc avec les fonctionnalités pour avancer reculer freiner mèche et tout ça donc je vous explique un petit peu ce qui a été fait sur le projet puisque je suis reparti sur un prototype sur une rile full blue print comme vous voyez assez compliqué d'ailleurs j'ai fait des systèmes assez complexe qui permettent de faire des rotations du personnage enfin en gros ça par exemple que fait que quand on tourne la souris ça fait ça sachant que on n'avait pas d'input sur le mouvement de la souris donc il a fallu détecter avec autre chose c'est assez compliqué en fait en définitif je reviens vous montrer une chevalet il doit être par là alors c'est la grande question à alexis ok c'est celui là c'est ce nœud là ce qu'il ya dans le nœud on a en fait tout ça ça fonctionne mais là c'est plus la détection qu'autre chose nous ce qui nous intéresse c'est jusqu'à un peu près ici puisque là et le adac 6 c'est plutôt lui qui va renvoyer le mouvement en gros j'explique vite fait le truc là ça va être plus un peu technique mais voilà je passe que tu as qu'on a un problème sur le projet vous avez compris donc en fait dans l'idée je voulais faire un système donc avec la caméra du joueur et qui fait en sorte que quand on est dans le jeu on est dans le jeu normalement donc là bon là il ya l'orientation je vais la déactivité parce que pour l'instant il ya ça j'ai fait en sorte que l'orientation revient sur elle même mais je pense qu'à terme on va bloquer entre 0 et 40 un truc comme ça après ça reste à voir parce que j'aimerais bien faire des trois des 360 degrés tout autour de la caméra pour que ça fasse que comme si on était dans le jeu dans le jeu en fait on peut se déplacer ça fait tourner la caméra à 360 degrés bon bref ça c'est un petit détail du coup pour l'instant je vais désactiver les deux pins donc c'était le pin 1 et 2 ok et je vais vous montrer du coup ce que je l'avais fait donc en fait j'ai fait un système d'autocentrage de caméra en prenant du coup avec un gate camera manager que j'ai placé en gate rotation j'ai récupéré donc le socket du joueur donc j'ai fait en fait un objet dans le joueur qui est donc un socket donc il se trouve dans les statiques mèche et j'ai créé du coup ce socket qui s'appelle le star player qui est pas vraiment star player mais qui est plutôt cette position cette rotation enfin voilà bon bref vision je l'appelais star player parce que je sens avec là où la caméra va être placé et dans l'idée donc dans mon événement f contrôle que j'ai créé ici j'ai créé ça et j'ai fait cette formule en gros qu'on va dire en fait à terre un tel moment ça va comment se dire ça va l'air peut on va interpeller du coup entre les deux positions et j'ai passé ça du coup en rotation player et puis j'essaie de la rotation player à mon set contrôleur player puis après j'imprime juste un truc pour voir ça marche et en gros ça permet de faire ça ça fonctionne bien mais en fait ce que j'ai le problème c'est que j'arrive pas à détecter en fait la caméra comment elle se place en fait ce que je voudrais je vous explique en gros la chose je sais pas si j'ai déjà une photo qui doit traîner quelque part attendez j'ai trouvé ça je sais que normalement j'en ai une quelque part qui traîne je sais plus qu'elle est prendre c'est un peu compliqué à vendre et ben c'est pas grave on verra plus tard cette connerie là mais en gros ce que je ce que je voulais comme système je sais pas si j'ai une photo non j'ai pas de photo bon c'est pas grave j'aurais voulu montrer avec avec les schémas d'un avion mais bon peu importe disons simplement que si mon joueur je vous explique en gros si je suis derrière mon joueur et que mon joueur il peut pas se déplacer je met en scène ok donc en gros si vous voulez si mon joueur il est comme ça ce que je veux ce que je voudrais vraiment en fait c'est que si mon joueur il fait ça il puisse toujours se diriger vers le haut et vers le bas mais par contre à contrario s'il fait pas ça et qui se dirige dans l'autre sens donc en mouvement yo s'il est en rio je veux que ça ressemble la caméra en gros c'est ça s'il est en rio je veux que ça ressemble la caméra son point fixe et s'il est par contre en position dans l'autre sens du coup je veux qu'il fasse autre chose donc là j'ai fait tout un tas de détection pour voir du coup ben comment on allait savoir la détection pour la caméra d'ailleurs chez une position si ça doit être ça ça doit être ça là on a le haut et là on a le bas du coup en fait on récupère du coup la hauteur et en fait moi la hauteur ce qui fait que du coup sont on récupère le bas et ça nous récupère je vais vous montrer à quoi ressemble la variable dans le dans le axis axis je suis quoi là attend oui c'est ça c'est oui c'est ça donc du coup je vous balance c'est directement la variable dedans boom et du coup dans l'idée je vous montre un petit peu ce que ça fait en gros dans l'idée là la fonctionnalité axis isma ou normalement elle doit pouvoir fixer la caméra donc je vous montre en gros ce que ça donne ça fait que quand on se déplace en fait hop maintenant par contre ça va oui ça je le sais pourquoi tu avais ça c'est parce que le player est pas dedans donc voilà en fait ce qui se passe c'est qu'en fait on a un mouvement interpellé je voulais vraiment comme un mouvement qu'on a sur gta si vous connaissez gta ben oui j'ai comme tout le monde je pense et du coup dans gta on a ce truc qui dit que quand on regarde en haut ou en bas ça redresse la caméra et sur les côtés horizontal surtout en fait ce que je veux c'est que vers le haut et vers le bas ça puisse se dire se diriger en mouvement libre mais vers l'horizontale donc c'est à dire quand je tourne à gauche et à droite je veux que ça ressente la caméra en gros vous avez ça ça ressemble la caméra dès que je me déplace boum et par contre si je suis en haut et en bas je peux me déplacer en bas et en haut c'était ça l'idée et après on peut tourner comme on veut avec notre poisson mais toujours que la caméra soit toujours centré si moi je me bouge horizontalement six mois par exemple je suis comme ça la caméra elle fait swing tu vois c'est un peu ça l'idée donc ben voilà n'hésitez pas à donner des idées de comment ça peut faire j'ai essayé de détecter le haut et le bas comme vous voyez dans le debug et puis ici la variable que vous voyez faux vrai et ben normalement elle est censée indiquer les emplacements où elle doit fixer la caméra mais ça marche pas bien c'est peut-être de montrer vite fait peut-être juste déjà voir c'est quoi le problème exactement après là je sais pas on a quoi là on a la détection vers le bas normalement ça c'est que la détection vers le bas je vais me brancher vers le bas pour essayer de voir alors ça c'est quoi on va déjà voir juste la hauteur pour vous montrer quand même que la détection n'est pas trop mal parce que regarde sur la hauteur ça donne ça donc là ça veut dire que toute cette zone là en fait serait activée ou bloquée on peut la bloquer aussi du coup avec un autre ça la bloque donc c'est ça en gros on a fait un autre donc ça va bloquer la zone là ça va passer à faux voilà et ensuite du coup ben on a la détection ici qui fait normalement le mouvement bas qui doit faire l'inverse de la hauteur donc ça fait que c'est vrai tout le temps et le vrai on peut l'inverser ce qui donne du coup faux et si ça donne faux ça veut dire qu'on va jamais donc on va jamais redresser la caméra donc là la caméra se redresse pas et sur les côtés il faut que ça va c'est vrai puisque sur le côté il faut que ça soit ça faut que ça soit vrai donc je sais pas comment faire exactement la détection pour dire que sur les côtés c'est vrai j'imagine qu'il va falloir prendre à nouveau le set rotation du joueur et c'est de récupérer voilà bon là j'avais déjà récupéré le mouvement pitch pour essayer d'interpeller le truc après là c'est plus du développement mais voilà et puis après j'ai fait tout un système pour essayer de savoir du coup la variable entre la variable que une pinch et et les previews pitch donc ça c'est plus chat dpt qui m'a guillé puis voilà on en est puis moi j'ai créé ma fonctionnalité de débuts pour voir un petit peu où c'est que j'en suis dans mon code voilà je trouve que c'est intéressant peut-être de vous en parler si vous avez des idées de comment faire pour faire cette logique parce que je vous explique la chose en fait c'est que si j'active ça je peux pas me déplacer en bas et en même temps ça meurdera ça meurderait sa caméra donc c'est pas ouf quoi ça veut dire qu'il faut je remonte en continu avec la souris pour pouvoir monter ce qui est pas vraiment ouf comme technique mais par contre au niveau du gameplay on est plutôt pas mal mais mais bon mise à part qu'on n'arrive pas à descendre quoi c'est juste pas possible on a un frein aussi on a un système de frein qui fait que quand on va vite on peut freiner du coup d'un coup le projet est pas mal franchement c'est viable il ya des trucs à faire mais c'est viable et ça fait en sorte aussi que quand on avance seulement savoir dresser la caméra mais si on n'avance pas et qu'on tourne honnêtement l'orientation normalement ne bouge pas il me semble ou alors c'était un endroit où a pris après oui il ya aussi peut-être un truc il ya aussi un truc c'est que le joueur des fois il prend si la caméra mais il va fixer la caméra par rapport aux joueurs là dans le cas présent c'est par rapport aux joueurs mais des fois ça se peut que la caméra se mette en sens anti horaire c'est bizarre j'arrive pas à comprendre à ce que je dis le sens auto anti horaires ce que l'appel de 60 horaires comment j'aurais pu expliquer ça attend parce que là j'ai plus en plus jeune parce que le méchant lui-même il a une orientation donc peut-être me disait qu'il faut prendre aussi l'orientation du joueur et pas l'orientation que la caméra donc après je me disais peut-être faut faire une mode à une espèce de de module entre l'orientation du joueur et l'orientation de la caméra pour qu'on puisse se diriger comme on veut et que ça redresse bien la caméra comme dans gta en gros c'était mais vraiment c'est assez compliqué comme projet voilà si vous avez dit et ben ça serait vraiment cool de venir en privé me dire ou même en message youtube enfin moi ça me va donc voilà à vous les commentaires les jambes voilà où c'est qu'on en est dans le projet c'est un tout petit projet pour l'instant mais mais normalement j'ai les animations de dauphins qui sont déjà créés faudra les ajouter bien sûr mais mais voilà tout ça ça va être fait par la suite on a déjà pas mal de choses on a déjà un mouvement de déplacement de poisson normal on n'a aucune animation mais on peut se déplacer comme on veut on peut freiner accélérer voilà on a les trucs basiques d'un moment classique d'un poisson j'ai envie de dire ils déplacent toujours de haut de devant derrière donc il a toujours ce mouvement là je sais pas pourquoi il ya un bug quand on ferait quand on freine enfin en arrière du coup ça tourne en même temps je vois c'est quoi le problème voilà bien on en a là pour l'instant dans le projet pas je voulais vous faire un petit tour du truc de vous montrer là où ça bloquait et là j'ai fait donc plus toute une détection pour savoir du coup si on monte et si on descend enfin voilà j'ai essayé des trucs bon puis là puis vous voyez que je suis en mode j'ai le plus digne d'activer sur une île mais voilà et puis sinon on a les mouvements simples de base d'une caméra qui sont codés je sais plus que c'est codé c'est une bonne question c'est j'aime ça je ne sais plus quant à moi si j'ai peut-être le mettre dans des placements par là peut-être non non si gestion de la caméra c'est ça ça c'est le mouvement de la caméra qui a déjà été gérée ça fonctionne pour le gamepad et pour la souris c'est pour ça que le neul est un petit peu grand mais mais voilà bon bah du coup on en est là sur le projet bah si vous avez des retours à me faire des trucs qui pourrait éventuellement faire la blague sur ce sur cette gestion là bah n'hésitez pas vraiment parce que voilà bon bah je vous présente un peu le projet mais bon pour l'instant c'est en développement dis donc j'aimerais bien pouvoir faire ce que j'ai envie c'est vrai que c'est pas facile à faire après j'ai fait la détection ici pour essayer de chopper du coup le mouvement entre moins 40 et plus 40 mais ça c'est plus pour la rotation du joueur voilà bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le projet où c'est qu'on en était et je trouve qu'il ya déjà une bonne base à vous de me dire dans les commentaires après je sais pas forcément plus bien sûr qu'il ya une bonne base mais maintenant si on n'arrive pas à faire la détection je serai coincé quoi qu'il arrive donc c'est pour ça que chez la vidéo j'espère honnêtement qu'il ya des gens qui pour m'aider là pour le coup j'ai fait des trucs mais là je sais pas faire le reste donc ça serait vraiment sympa de m'aider mais voilà bon j'avais bien donc du coup de la détection au bas j'ai fait comme ça en gros j'ai dit quand on était en ruban va en haut quand on va en bas on va en bas et ça dit ça monte ça descend après j'ai essayé de faire une variable qui dit on monte vers le haut monde vers le bas ça va rien dire mais bon vous avez compris et puis faire en sorte que le cure on switch sur met dessus enfin pour essayer de comparer en fait les deux valeurs entre la valeur qu'on a pris actuelle et la valeur où on a commencé à descendre bon ça marche pas tellement bien la détection est pas ouf j'essaie de faire des espèces de multiples conditions ça fonctionne pas tellement bien non plus là je suis coincé voilà je vais pas vous mentir donc voilà bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que qu'est ce qui a fait que ça marche pas où c'est que je me suis loupé je sais pas exactement après j'ai fait un système pour ajouter aussi pour ajouter un peu de puissance à mon mouvement puisque de base en fait on n'avait pas d'input l'input de la souris elle passait de 0 enfin est passé de 1 à moins 1 0 puisque on bougeait plus la souris ça passe à 0 donc j'ai fait en fait une espèce de fausse valeur que j'ai incrémenté et c'est ça que je m'insère du coup pour faire tout un tas de comparaisons pour au final savoir si je vais à plus 40 ou à moins 40 au niveau de la rotation voilà bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du projet de ce qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème surtout parce que je vous avais c'est un problème bloquant quoi ça m'embête ça embête le projet serait pas mal s'il y avait ce propre pas ce problème quoi voyant encore le problème de la rotation mais bon ça je pense qu'on arrivera à fixer mais voilà où c'est qu'on en est puis là bas on récupère la rotation du joueur avec un break factor ça c'est des nœuds dans des nœuds évidemment puisque c'est une ride comme vous si vous savez pas sur une ride on peut mettre des nœuds dans des nœuds on peut avoir un nœud plus un autre nœud sur un autre nœud un nœud qui fait ça qui fait ça qui fait ça bref tu peux imbriquer autant tu peux imbriquer autant de choses que tu veux dans n'importe quelle fonctionnalité donc ça c'est vraiment très très cool de ce côté là une ride est très complet c'est aussi pour ça je pense que beaucoup de gens utilisent une ride c'est vraiment un moteur incroyable aussi bien dans le langage blueprint que le reste la communication entre les classes tout ça ça se fait très très bien d'une manière assez simple voilà bah si c'est pas à me dire ce que vous en pensez voilà moi je vous fais la vidéo parce que parce que je suis bloqué et parce que j'aimerais bien que deux trois développeurs passe dans le coin me dire un peu c'est quoi mon problème qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qui fait que ça marche pas sachant que j'ai bien détecté le haut et le bas j'interpelle la position au ruffinage et l'inverse de la position où j'étais donc si je détectais le haut finalement je détecte le bas c'est ça qui est très pratique quand on a chopé une détection donc ça on la détecte avec avec des flottes à récupérer un flotte je fais une comparaison entre les flottes j'aurais pu faire qu'on par flotte mais bon j'ai pas envie d'exexer un noeud donc c'était pas trop de but voilà bah c'était pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez j'essaie de vous montrer vite fait un peu ce que où c'est qu'on en était dans le projet qu'est-ce qui coincait et puis ça c'est géré directement par là par la position x de la souris puisque de toute manière on va gérer l'axe de la souris seulement avec la souris donc comme on a un déclencheur on sert de ça on n'est pas un tic voilà bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je trouve que le projet est plutôt pas mal il ya encore des problèmes il ya d'autres problèmes qui font que quand on tourne la caméra ça tombe pas là vraiment la caméra donc même si on tourne même si on tourne le joueur en fait à tout le joueur mais ça tombe pas vraiment la caméra enfin je voyais je regarde ça dans un projet pour voir pour pas casser mon projet principal mais voilà bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce projet n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà et surtout de me dire comment je peux faire du coup pour résoudre les soucis ça c'est la rotation du joueur quand ils tournent voilà bon bah c'est des trucs comme ça voilà c'est c'est pas mal on a la gestion c'est pour le freinage qui fonctionne vraiment bien pour le coup ça ça fonctionne vraiment bien puisque j'utilise du coup le flotte à une peau de mouvement que un développeur m'avait dit qu'il fallait j'utilise donc j'utilise ce n'est là et puis c'est simplement l'accélération décélération et en fait c'est le joueur normal mais en trois dimensions un peu comme un poisson dans l'eau ou alors un avion enfin voilà c'est un peu du style voilà puis j'ai quelques variables aussi j'ai pas mal de choses qui sont déjà codés comme vous voyez voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais il ya deux trois petites choses la détection pour le seul voilà bon bref c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le projet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux résoudre le problème parce que c'est vrai que faire des lives pour faire des lives sans réussir à résoudre le problème c'est pas possible donc voilà je fais une vidéo c'est un peu comme une espèce de c'est un peu comme une bouteille jetée à l'eau à l'eau en disant peut-être que quelqu'un qui passera dans le coin peut m'aider à résoudre ce problème qui est quand même assez assez chez adduce boule je suis assez content par mon système de l'air que j'ai mis pour la caméra parce que je trouve que ça va vraiment ça marche très très bien c'est qu'on peut vraiment diriger la caméra comme on veut et ça se réoriente ça c'est je trouve ça génial par contre ça ça c'est très bien très bien fait comme truc mais après pour le reste c'est vrai qu'il faut bien gérer la détection ici et là je sais pas exactement comment on va le faire ça va être assez compliqué mais voilà et puis du coup j'ai détecté aussi quand la souris bouge pas parce que je me disais peut-être avec la souris qui bouge pas on peut peut-être lui dire de remettre la position de la souris enfin bon bah j'ai assez plein de trucs c'est un projet un peu un peu comme ça quoi et voilà mais bon bon je trouve que dans l'ensemble c'est pas trop mal voilà bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas à vous venez en commentaire vous me dites c'est quoi le problème et qu'est ce que j'ai fait que qu'est ce que j'ai fait de mal qui fait que ça marche pas dans le projet je comprends pas bien sinon le mèche pour ceux qui se posent la question c'est de lire mais parce que voilà mais après j'ai quand même repris le mèche en 3d et puis j'ai repeint certaines parties du mèche parce qu'il y avait des problèmes des erreurs matières et d'ailleurs il me semble avoir fixé bon bref je regarderai mais du coup voilà ça fait que ça fait que c'est un beau mèche après je pense faire un jeu avec lia même s'il y en a qui sont contre je sais qu'il y en a qui sont contre mais moi je vais faire un jeu avec il ya parce que je pas trop me prendre la tête sur la médiation je trouve que c'est un peu une perte de temps mais je dis pas qu'un jour je la prendrai pas mais mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop à me prendre la tête voilà n'hésitez pas en tout cas à passer en privé me dire ce que ce que vous en pensez comment je peux résoudre le problème on a quelques petites fonctions notamment les fonctions start ya pas grand chose j'ai fait quelque chose pour redétecter les machins choisir le joueur à quel endroit on va le tp et puis quelques dites mais vraiment pas grand chose genre un tic et un petit des bugs voilà juste pour afficher l'interface utilisateurs qui pour l'instant est juste du des bugs voilà voilà où j'en suis un petit peu dans le projet c'est le début j'ai essayé de faire ça je trouvais que c'était pas mal mais pour l'instant chaque je suis bloqué donc n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que ce que je peux faire pour éviter de me débloquer enfin pour me débloquer quoi voilà moi je vous dis à plus chao c'est high tech et puis je trouve que c'était mieux que de vous faire un live de deux trois heures pour des trucs qui marche pas vous faire une petite vidéo juste explicatif de là où on en est quoi voilà je vous dis à plus chao bye c'est high tech et n'hésitez pas en commentaire les commentaires sont à vous allez-y défoulez vous sur les commentaires moi je les dis tous je répondrai à tout le monde et puis moi je vous dis à plus ciao tout le monde bye c'est high tech et je vous ferai peut-être des lives mais j'aimerais pas vous faire des lives si vraiment c'est bloqué si c'est bloqué qu'on cherche des solutions que ça marche pas ça sert à rien donc voilà c'est pour ça que je fais la vidéo je trouve c'était mon idée je me disais comme ça ce matin que genre si moi je suis bloqué va peut-être qu'il ya des gens qui seraient vachement intéressés de m'aider à trouver la solution comme on a déjà un projet qui est pas mal trop fin qu'elle est qui est viable donc du coup ça peut être vraiment intéressant et du coup je me disais il ya peut-être des gens qui m'aideraient du coup pour faire ça après peut-être pas peut-être me voile la face mais mais je pense que oui il ya des gens peut-être qui seraient intéressés voilà et puis du coup j'espère honnêtement que vous avez apprécié du coup j'essaie de vous présenter ainsi d'une manière assez assez globale le projet là où c'est qu'on en est bon mais n'a pas grand chose à montrer mais bon on a une inertie dans l'eau je trouve que c'est plutôt pas mal ça commence à prendre forme il ya des problèmes sur la rotation mais bon ça on va le résoudre parce que pour l'instant c'est vrai que quand on tourne la souris ça tourne la rotation mais tout le temps ça s'arrête pas au bout d'un certain temps donc ça va falloir le gérer je sais pas quel temps comment on va faire je sais pas si je vais pas faire un système qui fait que quand on prend la souris ça tourne aussi le joueur parce que ça sera peut-être plus de plus optimale de faire ça que de faire un système où ça tourne pas le joueur en même temps qu'on tourne la souris puisque ben c'est quand même plus logique d'avoir en sorte que quand tu tournes la souris ça fait tourner le joueur en même temps comme ça ça fait quelque chose de plus propre quoi c'est pas ça fait pas genre tu tournes et en fait finalement tu as retourné à droite ou à gauche c'est un peu tordu bref voilà c'est le début voilà on a fait les mouvements ça fonctionne pas super bien pour l'instant mais voilà c'est tout ça ça reste un peu fini il n'y a rien qui est gravé dans le marbre tout peut bouger dans ce projet moi j'ai fait des sauvegardes régulière du projet si je dois revenir à des versions antérieures voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire s'il ya des gens vraiment qu'ils savent comment résoudre le problème n'hésitez pas là je vois pas trop la solution je vous avouerai et puis puis voilà puis là c'est assez compliqué aussi pour gérer de l'input ici en plus avec l'axis puisque comme je disais ici lui renvoie entre 0 et 1 et quand on bouge plus la souris balance direct à 0 donc même si tu multiplies cet axis là par 1980 ou ce que tu veux ça va faire fois la valeur mais ça va faire fois la valeur puis ça va faire fois la valeur 0 puisque quand tu bougeras plus la souris il va repasser à 0 donc voilà donc j'avais ce problématique là donc j'ai dû créer un faux input pour pouvoir faire en sorte que la souris bouge alors qu'elle bouge pas réellement quoi et puis du coup avec l'axis qu'on balance dedans du coup on récupère son axis et ça pousse le joueur pour faire tourner la rotation c'est assez malin comme technique parce que pour le coup créer de l'input là où il y en a pas c'est assez compliqué je pense que vous avez compris un petit peu le système de du truc quoi voilà pour l'instant ben j'en suis là pour gré pas un mouvement de personnage qui est correct je veux pas aller plus loin et créer vraiment jeu mais par la suite on créera enfin on essaiera de créer le jeu sachant que je suis très débutant je tiens à le dire quand même et puis du coup bah moi je vous dis à plus ciao baissette high tech et puis j'espère honnêtement que vous avez apprécié voilà moi je vous dis à plus ciao bye bonne journée à tous et puis n'hésitez pas en commentaire c'est à vous vraiment c'est votre place sur la vous avez votre place publique c'est les commentaires là vous pouvez interagir comme vous voulez voilà mais juste dans la joie la bonne humeur pas d'insultes voilà normal quoi allez moi je vous dis à plus chao c'est high tech bye et puis on se retrouvera peut-être plus tard dans un live si vous me donner une solution qui est viable voilà sinon je vais essayer de voir de mon côté mais je vous promets pas que ça avancera beaucoup parce que je suis coincé donc je vais essayer de trouver la solution mais voilà je pense que ça va être compliqué là je compte vraiment sur vous en fait je compte vraiment sur vous d'aller en commentaire me dire voilà qu'est ce qui va pas dans le projet qu'est ce qui fait que ça marche pas et comment je peux faire pour le résoudre ça c'est vraiment un problème que je sais pas les autres donc voilà je pense qu'il va falloir détecter mais ok attendez mais c'est un paul et les conseils ouais donc du coup et sauvé par le bon comme on va comme on dit du coup bah moi je vous dis à plus tard voilà et puis j'espère qu'en tout cas vous appréciez tout ça puis que vous trouverez peut-être une solution à mon problème ça sera gentil voilà allez moi je vous laisse 23 minutes à quand même quand même bref à plus tard tout le monde salut et puis si vous voulez aussi passer en live de temps en temps bah je fais aussi des live dans mon jeu avec mon projet si vraiment il ya des gens qui sont intéressés bah n'hésitez pas aussi à passer en live des fois c'est chiant se prend la tête pour résoudre des problèmes ça prend des fois du temps astronomique et mais bon fait quand même et puis on essaye voilà on essaye on essaie de créer un jeu ensemble en fait c'est ça l'idée un petit peu il ya beaucoup de gens comme ça qui font des projets où où les gens essayent de créer des projets ensemble je trouve ça vraiment fabuleux voilà c'est aussi très très compliqué parce que de concrètement je suis quand même le seul à le faire mais mais si vous avez des idées de comment résoudre des problèmes ben ça peut être vraiment cool comme ça ça permet d'interagir avec les gens et puis quand il ya des problèmes que tu sais par les autres c'est vrai que pour le coup c'est quand même assez pratique d'avoir une commune qui peut aider dans ces trucs là parce que c'est vrai que si tu sais pas faire t'es bloqué et si tu es bloqué ton jeu il avance plus donc c'est un peu con quoi parce que bon on a déjà une base de quelque chose qui marche donc c'est un peu con voilà moi je vous dis à plus ciao tout le monde bye c'est high tech et bon cette fois je coupe pour de vrai allez à plus tout le monde bye et bonne journée